La France, c'est le deuxième espace maritime côtier au monde. Je pense que l'enjeu jusqu'en 2035, c'est la protection de cet espace, la protection de cet océan, parce que cet océan en bonne santé sera le gage de la bonne santé de la planète et de ceux qui habitent. Pensons clairement que c'est notre survie qui est en jeu dans la protection plus ou moins avancée de cet océan. Les leviers à mettre en place, je pense qu'il ne faut pas se refermer sur soi. L'océan n'a pas de frontières et la France doit agir dans une européanisation. Ce n'est pas véritablement le sens que l'on ressent, mais il faut foncer dans cette direction-là. L'autre levier qui me semble primordial, puisqu'on parle de 2035, c'est la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse, on a une jeunesse qui est sensibilisée, il faudra la responsabiliser et écouter ce qu'elle a à dire et lui donner l'occasion de le dire afin d'atteindre les buts souhaités. Les obstacles sont très visibles dans ce domaine-là. Le premier obstacle est politique. Jusqu'ici, le rôle de l'océan n'a pas été assez pris en compte. On est rentré dans la COP21 qu'en 2015, enfin l'océan n'est rentré en compte officiellement qu'en 2015. Les discours ne vont pas dans ce sens. On a l'impression, mais on est peut-être aussi là pour ça, d'avoir toujours besoin de le rappeler. On le rappellera, rappeler à l'ordre l'importance qu'a l'océan dans la vie sur Terre. Et le deuxième obstacle, c'est un obstacle pratique. C'est-à-dire que ces zones côtières sont coincées, subissent des pressions, une double pression énorme. La première pression étant tropique, c'est-à-dire que l'habitat, l'infrastructure, on en est à 70% peut-être de la planète qui habite en bord de mer. Par la pression que ça engendre, par la bétonisation et tout ce qui s'ensuit, tout ce dont on n'a pas besoin. Et en face, si je veux dire physiquement en face, la pression climatique. La pression climatique et les problèmes d'érosion et de submersion, de tempête et tout ce qui peut atteindre l'océan dans ce qu'il y a de littoral. On a véritablement des pressions de tous côtés. Et c'est assez dur à gérer. Je pense que le CESE a un rôle de média, si je dois dire. Il doit être peut-être l'intervenant entre le monde politique et une société civile responsabilisée. On parlait des jeunes tout à l'heure. Je pense que le CESE doit écouter tout le monde. Je pense que le CESE doit se faire à la fois l'écoute de toutes les parties prenantes pour une meilleure transversalité. Et je pense que l'enjeu prégnant, c'est que peut-être le CESE doit aider à prévoir. On est beaucoup en réaction. On a beaucoup de problèmes qui suscitent des solutions qui sont par le renoncement, qui sont subies. Et on a l'impression que la société manque de prévisions. Et je pense que le CESE a un rôle. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas que subir les événements qui nous arrivent, mais y avoir pensé avant, en ayant peut-être des solutions prêtes, ou en tout cas des directions à donner. Nous avons identifié, je dirais, comme tout le monde, des signaux faibles évidents. C'est-à-dire que récemment, une abstention galopante lors des échéances électorales. Un autre signal faible, c'est une sorte d'extrémisation des discours, de discours qui s'opposent, de quelque camp que ce soit d'ailleurs. Ça, ça peut nous amener à un clivage, une fracture sociétale tout à fait néfaste. Et je pense, une fois de plus, là, au rôle que pourrait avoir le CESE à cette occasion. Dans les autres signaux faibles, ce manque de transversalité dans le monde politique, qui ressemble, comme le disent certains d'entre vous, à un silo. Ça va de haut en bas, mais il n'y a pas de transversalité. Je pense que c'est assez gênant. Un autre signal faible qui est peut-être plus personnel ou plus basé sur l'expérience, c'est qu'on fait face à des conflits d'usages. Les différences entre protéger l'usage et l'usager, qui nous amènent à des conflits. Et récemment, la crise nous l'a prouvé, la gestion de ces conflits-là qui viendrait à des interdictions. Je trouve ça très gênant. C'est un signal faible, fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501